Donc on a déjà vu la première partie de cet exercice, on a donné l'expression de notre champ macroscopique à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant dans la quatrième question, il est dit de vérifier la satisfaction des relations de passage à la surface de la sphère. Donc on va considérer par exemple un certain milieu de ici et un certain milieu 1. Donc ici par exemple on a D2, ici on a D1 et on montre que D2n moins D1n est égal à sigma libre. Donc ça c'est la surface de séparation chargée avec une densité sigma libre. On montre cela, donc la démonstration on va la voir après dans un cours plus approfondi. Donc, bon il suffit juste de choisir un certain cylindre, ok, et de déterminer le flux, etc. Mais et de prendre, de considérer cette normale. Cette normale, bon vous allez avoir ici normale 1, ici, ici normale 2, etc. Donc essayer de le faire et en considérant cette normale comme ça, c'est-à-dire exprimer N1 en fonction de N, ok, donc. C'est-à-dire que travailler avec le fait que N1 est égal à moins N afin d'aboutir à ce résultat exactement D2n moins D1n et pas D1n moins D2n. Et on va voir ça en détail après, mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que D2n moins D1n est égal à sigma libre. Et si sigma libre est égal à 0, c'est-à-dire pas de charge à la surface de séparation, comme dans le cas de notre exercice, on a une sphère, on a un LHI non chargé, donc on n'a pas de charge sur la surface de notre séparation, et bien cela implique que D2n est égal à D1n. Donc la composante normale de D2n est continue si il n'y a pas de charge sur la surface de séparation. Maintenant, pour ce qui concerne le champ macroscopique, et bien on a toujours la continuité de la composante tangentielle du champ macroscopique. macroscopique, je dis s'il vous plaît, c'est-à-dire que E, par exemple dans ce cas-là, on a E1 tangentiel égal à E2 tangentiel. Donc ça ce sont deux résultats à retenir. On a toujours la continuité de la composante tangentielle, et on a cette relation, si sigma est égal à 0, on a la continuité de la composante normale de D. Donc s'il vous plaît, en utilisant ces deux résultats, vérifiez la satisfaction des relations de passage à la surface de la sphère. Vous avez l'expression de E intérieur et E extérieur. Donc vous avez tout.